Nous sommes réunis ce matin pour célébrer le départ du deuxième contingent de la Jouanbrie, prêt à relever le flambeau du premier contingent avec détermination et engagement. C'est avec un profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre hommage au courage et à la dévotion de nos femmes et hommes qui s'apprêtent à partir aux missions de maintien de paix en Centrafrique. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus chaleurés à Son Excellence M. le ministre de la Défense qui, par sa présence à ce rendez-vous majeur, nous témoigne encore de son soutien indéfectible. Le maintien de la paix est l'une des missions les plus nombreuses et cruciales qui soient. Il requiert un engagement total envers la sécurité, la stabilité et le bien-être des populations locales. Notre institution, à travers son professionnalisme et sa pleine obligation, a toujours été garant de ses valeurs fondamentales. Vous serez confrontés à des défis complexes et exigeants. Vous aurez la lourde responsabilité de contribuer à la création d'un environnement propice à la paix, à la réconciliation et au développement. Le premier de vos contingents a démontré avec admiration sa compétence et son engagement. Je suis convaincu que votre contingent suivra ses traces avec la même efficacité. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour faire appel à votre sens de responsabilité, à tout un chacun par rapport à la préservation et à l'entretien de nos moyens et équipements durement acquis. Sachez les conserver dans un très bon état, comme l'ont fait jalousement et de manière exemplaire vos collègues des premiers contingents. A ce sujet, vous êtes tous responsables du commandement jusqu'à l'échelon le plus bas. Je tiens à saluer chaque membre de ce contingent pour avoir répondu à l'appel de devoirs avec bravoure et volonté. Ayez à l'esprit que vous incarnez les valeurs de la gendarmerie, à savoir l'intégrité, la loyauté et le service des intéressés. Votre préparation exemplaire, tant sur le plan physique que mental, est une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son excellence, M. Ismaël Omar Ghelli, président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien inconditionnel à la gendarmerie. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux familles et aux proches qui soutiennent nos gendarmes. Leur innombrable soutien est une pierre angulaire de la force et de la résilience de nos gendarmes. Bonne chance que Dieu vous protège et vous guide dans cette mission périlleuse. Vivez la gendarmerie, vivez la paix, vivez la République du Djibouti. Je vous remercie.